Moi le spectre de Wisp les gars je le joue, ça c'est clair et net parce que le spectre de Wisp les gars donne justement les graines et l'avantage que vous avez avec le spectre de Wisp c'est que ne serait-ce qu'avoir la régénération de PV c'est cool mais le contrôle de la graine électrique c'est trop bien et en fait vous bloquez dans un endroit le spectre comme ça vous pouvez récupérer les buffs quand vous avez envie. Et le buff de cadence et tout ça c'est incroyable le spectre de Wisp vous devez tous en avoir ça Wisp Protéa de toute façon un jour je ferai une vidéo là-dessus les spectres que je préfère moi de toute façon je peux vous le dire la vite fait ici Wisp Protéa Nidus et Octavia le spectre d'Octavia permet de bénéficier d'une invisibilité si on le souhaite. C'est quoi level cap ? C'est quand tu restes dans une mission jusqu'à que les bobs ils soient level 10 000. J'ai le souvenir d'une tentative avec Sarin Ocukor avec un viewer qui trollait sur l'envoi des builds. Ah oui je me rappelle. Je me rappelle. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Non mais non mais écoute c'est pas grave moi si je dois me planter je me plante moi j'ai aucun souci là-dessus. Les gens c'est à ce moment-là qu'ils apprennent ils apprennent de ouf ils en chient et après ça les pousse à là ils comprennent l'utilité d'un Reven pour venir compléter son build voilà et puis c'est les gens sont contents tu vois quand ils arrivent à sortir un level cap ils se mouvoient autour de mobs level 10 000. Ils le font une fois et après ils se disent c'est bon maintenant je peux plus jamais dire que ce jeu est dur. Pourquoi qu'on supporte la Wisp ? Bah tout seul tout seul non tout seul c'est bien aussi Soso mais être accompagné d'une Wisp embellira toujours une game. Le rechargement des PV bah le fait déjà d'étendre ta quantité de PV ça fait beaucoup de bien tu vois quand on était sur le Profit Taker tout à l'heure j'ai jamais pris de Vasarin tu vois je partais du principe que j'avais le buff de Wisp donc j'ai jamais pris le temps de prendre le Vasarin comme ça je restais faire des damages. L'augmentation de la cadence de tir avec la graine verte ou la vitesse d'attaque pour ceux qui jouent médé écoute si tu tapes deux fois plus souvent dans un même laps de temps bah tu fais deux fois plus de damage tu vois donc ça c'est excellent. La graine bleue on la met pas dans toutes les situations parce que ça fait du contrôle on veut pas toujours contrôler les ennemis on veut parfois qu'ils viennent le plus vite possible mais imagine t'es tout seul dans ta game tu veux du contrôle tu veux améliorer ta survivabilité ou par exemple tu fais une interception tout seul il faut s'occuper des 4 points bah écoute les graines bleues de Wisp sont excellent pour cette situation là puis au milieu de la map tu mets la graine verte et la graine rouge comme ça tu peux quand tu passes d'un endroit à l'autre tu te récupères tes buffs et ça te permet de pouvoir beaucoup plus facilement contrôler la carte et venir à bout des ennemis très facilement puis ça met des tics d'électrique. l'éthique électrique proc en plus l'art compte qui permet d'avoir une régénération d'énergie bon après je peux pas lister tous les avantages ils sont multiples Wisp est le haut du tableau en termes de frame les copains. Bonjour Azerpool comment on fait pour avoir ces spectres là SVP ? En fait il faut que tu fasses des sauvetages pour avoir les schémas de spectres d'accord ? Donc tu vois là j'ai des schémas de spectres ici ça c'est en faisant des sauvetages tu vois alors écoute une étoile deux étoiles trois étoiles quatre étoiles tu dois pas voir l'avantage qu'ils peuvent avoir des PV ou des trucs comme ça ça t'en as rien à foutre. Ce que tu en as à faire du système d'étoiles c'est ta fréquence d'utilisation. Celle que tu vas mettre en quatre étoiles tu peux la crafter que une par une. Celle que tu peux mettre en une étoile tu peux les crafter genre par dix d'accord ? Donc toi ce que tu veux non c'est ça là une étoile c'est par dix et la quatre étoiles c'est une toute seule tu vois. Donc celle que tu utilises beaucoup moi normalement il me semble que j'ai mis protéa dessus parce que protéa c'est celle que j'utilise le plus. Donc je mets sur la une étoile la deux étoiles je crois que je mets Nidus parce que Nidus donne un buff de puissance donc ça on apprécie. Après je crois que je mets Wisp et après je mets Octavia. Octavia c'est vraiment quand j'ai besoin de support tu vois support invisible je suis tout seul j'ai besoin de voilà si je sautille en rythme avec l'Octavia je vais gagner en vélocité. Je vais gagner en multishot sur mes armes je vais gagner les buffs sont multiples avec Octavia. C'est un excellent support en tant que spectre. Mais la première je vais mettre voilà donc ça c'est en faisant des sauvetages d'accord ? Tu vas avoir ça et ensuite tu vas t'équiper imagine je veux prendre je veux un spectre de protéa alors regarde comment je vais m'y prendre je m'équipe de protéa je vais lui prendre en arme principale une arme qui est cohérente et qui fonctionne très très bien avec un spectre. Donc le Chakour excellent, le Basse-Mu, les armes à batterie excellent, n'importe quelle armes à batterie, le Boubouniko tout ça incroyable sur les spectres. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Tu peux prendre aussi des snipers ça fonctionne très très bien. Rubico, Vectis tout ça des très bonnes armes à prendre en arme principale. Et ensuite en armes secondaires toujours dans le même esprit soit je prends des armes à batterie, le Nucor incroyable le Nucor. C'est vraiment un de ceux qui est le plus apprécié parce que beaucoup d'éléments innés voilà. Et ensuite en mêlée j'évite les mêlées de type Magistar tout ça où le spectre doit aller se coller au mob. Jamais. Toujours des armes de mêlée qui s'utilisent de loin. Donc par exemple soit le glaive soit des Gunblade, je me limite à ces armes là. Jamais une mêlée où ton spectre doit se coller au mob. Jamais. Donc voilà les glaives, les... Alors le top c'est les Vastiloc, les Redimers, tout ça c'est très très bien pour un spectre. Donc je m'équipe de tout mon setup. De toute façon les mods ne seront pas pris en compte. D'accord. Je viens ici et en fait je lance le craft d'un spectre et je lui demande de prendre mon setup. D'accord. Là je ne vais pas le faire parce que moi mes spectres ils sont déjà tout bien fait. D'accord. Mais je viens ici. Tu vois là par exemple je clôture le spectre là. Et en fait soit je fais appliquer soit je fais préserver. Donc appliquer c'est que ça prend le stuff que j'ai là, préserver c'est... Ça préserve celui que j'ai déjà d'enregistré. Donc moi je fais toujours préserver tu vois. Moi je garde le... Tu vois par exemple le Staticore aussi excellent. Le beau c'est une erreur. Il faudra que je le change. Ça c'est mon plus vieux spectre les gars. Je l'ai fait au tout début du jeu. Donc tu vois Octavia celui-là je le garde. Voilà. Je le changerai une autre fois. Voilà souhaitez-vous vraiment lancer le craft. Voilà. Vous avez compris ? C'est quoi le prochain stream ? Mardi. Mardi poteau. Le Cichron aussi très bien. Arma batterie en plus. Excellent le Cichron pour un spectre. C'est le schéma infini où il faut aller chercher à chaque fois. Il suffit que quand il y a une fille... Non c'est pas le schéma infini. Il faut aller en chercher à chaque fois. Mais dis-toi que moi ça m'est arrivé plein de fois d'en cramer en crédit. Des schémas de spectre. Et regarde combien j'en ai. J'en ai 2500. Le 3 étoiles j'en ai 2500. Le 5 étoiles. Le 2 étoiles j'en ai 1800. Et 1200 du... Une étoile. De plus, ça fait ce qu'il y a. Merci. Merci mon Guassir. Merci mon Cyrillia. Merci pour ton praille. Merci pour le 14e mois d'abonnement. T'es un amour. Merci, 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 merci. Comment tu vas mon Cyrillia ? Ça va ou quoi ? Bonjour. Aptilaps. Comment tu vas Aptilaps ? Les modes sont pris en compte pour les armes ? Non, pas du tout. Pas du tout, aucune. Mais par contre, l'élément inné d'une arme cuva, oui, est prise en compte les gars. Il vaut quoi le spectre du Stalker ? Parce qu'il, c'est pas si ouf que ça. Bon, après, on rappelle quand même les copains que le meilleur du meilleur, le plus extraordinaire des spectres, celui en railjack, celui du compagnon, celui que vous montez avec le commandement, d'accord ? Celui-là, c'est le top du top. Alors par contre, en choper un bien, c'est tout un schmilblick, parce qu'il faut aller après acheter des compagnons. C'est de l'esclavage, les gars. C'est l'esclavage moderne de Warframe. Il faut aller acheter un esclave auprès de Ticker. Donc il faut aller le voir lui. Donc il faut d'abord monter le commandement. Et après, quand vous viendrez voir Ticker, vous allez pouvoir recruter des membres d'équipage. Donc moi, j'en vois beaucoup plus que certains, parce que moi, j'ai débloqué le plus haut niveau. Donc au début, vous allez avoir des spectres. Après, il y a des spectres évolués, d'accord ? Donc tous ceux que vous voyez qu'il faut beaucoup, beaucoup de crédit comme ces deux-là, ça, c'est des spectres évolués, d'accord ? Donc eux, en fait, ils vont avoir un avantage. Regardez, par exemple, celui-là, il fait plus de 50% de dégâts avec les tourelles Ecti. Bon, celui-là, on s'en fout. Ah, voilà, celui-là, par contre, celui-là, j'ai galéré. Là, je le vois par hasard. Regardez, en fait. En plus, celui-là, il est incroyable. Non, mais je vais le prendre, en fait. Là, je n'ai pas de crédit. Non, mais je vais le prendre. Je vais le prendre. Allez, regardez, il a des stats de fou. En fait, ce que vous voulez, les gars, on peut mettre, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez mettre 3 points en plus, d'accord ? Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir combat 5, endurance 5, d'accord ? Et là, vous voyez, il a déjà combat 4, endurance 4, et on veut justement un buff comme celui-là. Soit, il faut en récupérer 2. Il faut en récupérer 1 avec 150% de chance de crit avec le fusil, et 1 avec 100% de chance de crit avec la secondaire. Il faut les prendre, ces 2-là, les gars, principalement. Et là, les gars, celui-là, je le prends, parce que c'est très rare, ceux-là. C'est très, très rare d'en choper 1 avec les stats. C'est ça qu'on veut, en fait. Là, celui qu'il y a là, c'est exactement ça qu'on veut. Celui-là, j'ai galéré à l'avoir, celui pour les armes principales. Et là, il vient de pop sous mon nez, en plus. Et j'en ai déjà 1, mais au moins, ça me permettra de comparer les avantages des 2. Voilà. Et après, vous avez tous les autres ici. Bon, eux, ils n'ont pas l'avantage comme on peut voir ici avec le bonus de chance de crit, mais au moins, vous essayez d'en choper 1 qui est proche de la stat que vous cherchez. Par exemple, réparation. Réparation, est-ce qu'on le cherche ? Alors, le pilotage, c'est sûr qu'on ne le cherche pas. Il me semble qu'on cherche engagement, combat et réparation pour faire des troupes pour son vaisseau. Il me semble qu'il faut un de ces 3-là, parce qu'ils pilotent très, très mal, les gars. Ils sont catastrophiques en pilotage. Et il me semble qu'il faut engagement, réparation et combat. Et alors, du coup, il faut chercher des stats qui soient proches du 5, parce qu'il faut l'endurance proche de 5, pour qu'ils survivent très facilement. Et la stat que vous cherchez, proche de 5. Et là, par exemple, là, si je veux un engagement, je en veux un pour l'engagement, je prendrais celui-là. Il a engagement 4 et endurance 3. Ça veut dire que je vais lui rajouter les points, pour qu'il ait 5-5. D'accord ? Voilà comment on fait. Il a combat et endurance 5. Ouais, mais le buff, il est de... Il est belle, Cyril. Le buff, il est de ouf. Le buff, il est complètement fumé. Tu sors un... Tu mets un chakour sur ton spectre. Tu le sors au milieu de mobs, voire même un démoliste level 10 000, il le one-shot. Il le one-tap. Le buff, parfait timing. Surcode, on observe une alliance qui attaque les 4 dragons à 2.4 millions de PV. J'ai rien compris, petit Alex, de ce que tu dis. Les étoiles des spectres sont inutiles. Les rangs 1 étoiles spawnent avec 2 niveaux de plus que les mobs qui spawnent actuellement. Et les 4 étoiles, c'est juste 10 niveaux. La différence est invisible. Mais en levé le cap, si tu fais spawn un spectre 9999, il sera éclaté par les mobs. Ah ouais, Cyril, il y a ? Moi, je cherche le pilotage, j'aime conduire. Mais non, mais non, mais les spectres de pilotage, plutôt, ils conduisent trop mal. Ils font n'importe quoi, mon frérot. Ils font n'importe quoi, les spectres qui pilotent. Un random vient de tomber, 1 euro de volt en Omnia, il enchaîne V8 depuis 35 minutes. Bah c'est nice, ça, ça fait plaisir. Après, la V8 est tombée chez le barreau, là. J'en ai pris plein. Ah ouais, après, la gaffe, putain, je suis dégoûté. J'ai cramé des Ducas, il me fallait des crédits. Pour récupérer des V8, j'ai oublié. J'ai oublié, j'en ai que 1000, du coup. C'est triste. Salut, je compte aller chercher les diplos pour le péter. Il faudrait que j'aille le chercher dans quel élément magnétique, Mino ? Magnétique, magnétique. Tiens, Panda, j'ai une petite question complètement à part. Il y a énormément de contenu pour accompagner et faire développer 95% des joueurs. Mais prévois-tu de présenter des builds contenus speedrun ? Oh non, jamais. Tanaé. Si je devais... Déjà que quand je fais de l'Eidolon, j'ai les pros Eidolon qui s'amusent à venir me dire que je suis nul. Si je présente des trucs de speedrunner, si c'est pour en plus avoir les speedrunners qui viennent me voir pour me dire que je suis nul, c'est bon. J'ai déjà tout le monde qui va me voir me dire que je suis nul. C'est bon, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Je sais que je suis nul, je sais. Bonsoir, bonsoir Panda, bonsoir le front de Panda et bonsoir tout le monde. Comment y va, Lilo ? Ça va ou quoi, mon poteau ? J'ai partagé dans le clan une alliance qui voulait attaquer mes dragons de feu, mais ils se sont fait défoncer. Ah ouais, ok. Les amis, il fait sa première année de sub, c'est formidable. Merci. Merci à toi, mon Gaillou. Merci pour ton prime. Un an, et oui. Merci infiniment pour ton douzième mois d'abonnement. Il fait extrêmement plaisir et qui fait extrêmement chaud au cœur. Merci à toi. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ton soutien de fou furieux. Merci à toi, mon Gaillou. T'es un monstre. T'es un monstre. Merci, 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 merci. Coucou Panda, petite question. Je sais que l'elmint de Mirage, c'est mieux pour les pures damage et Rino pour les dots, mais du coup, celui d'Oxaku, il est meilleur pour quelle situation ? Il est à peu près bien pour partout. Erreur. Il est à peu près bien pour tout. Alors, c'est vrai que ça, on n'en parle jamais. Non, mais c'est bien pour tout, en fait, Oxaku, les gars. Moi, souvent, je dis que c'est bien que pour Felax, Lightroom, Fennborn, mais... Le fait d'avoir une deuxième instance de damage, c'est excellent. Si t'es nul en visée, tu touches ta cible une fois, ça va mettre une bulle, et en fait, juste tu touches la bulle, ça touche ta cible, tu vois. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le fait de convertir en plus des dégâts du néant et tout, c'est vraiment bien. C'est bien partout. Et il y a même des trucs où il y a plus de choses que ce que je pensais qui sont bien avec Xaku. L'élimine de Xaku, pardon. C'est, par exemple, quand tu joues Slam Attack. Ça fait de belles réactions en chaîne, pouto. Si tu joues Slam Attack avec le... Comment elle s'appelle, cette arme-là ? Qui fait un espèce de tremblement qui va en avant. Bon, l'exec, ça, on est d'accord. Il y en a un autre, là, que tout le monde en parle tout le temps, il kiffe trop pour le Slam. Ça fait le Sampot. Merci, mon Soso. Le Sampot, Sampot. Ah, le Sampot, mon poteau, c'est quelque chose. Ah, c'est une vraie aventure. Sampot, Elmine de Xaku. Avec... Tu fais ça avec Missis... Avec Varuna. Il y a tellement de chiffres sur ton écran, tu ne sais plus où donner de la tête. T'es nul, Pompon. Que un car. Il y en a, ils font 0. Car, Stalker, Beacon. Il y a tellement de chiffres sur ton écran. Non.